Écoutez, je pense qu'il faut être très pragmatique. Les différentes régions, même les départements, sont dans des stades qui sont très différenciés aujourd'hui. Le ministre l'a rappelé hier soir et ce matin, il y a des foyers où l'épidémie est là. Dans ces foyers, nous avons déjà adapté les choses. Nous ne sommes plus vraiment dans ce qu'on avait appelé la phase 2. La réponse que je viens d'ailleurs de vous dire le montre. Alors, quand je vous dis, quand nous sommes dans ces zones où l'épidémie est là, il ne faut plus systématiquement appeler le 15, mais quand vous avez des symptômes légers, pensez à appeler le généraliste, on adapte les choses. On a adapté, par exemple, en fermant certaines écoles, là où l'épidémie était la plus présente. Donc nous avons commencé à différencier les choses. Et donc je pense qu'il ne faut pas considérer qu'il va y avoir à un moment donné, à une heure donnée, dans notre pays, une grande bascule où tout va changer. Il faut qu'on reste extrêmement adaptables et donc qu'à chaque moment, selon la différenciation des territoires, nous sachions nous adapter aux conditions de l'épidémie. C'est ce que nous avons fait à chaque moment. Il y a plusieurs départements où l'épidémie est là et donc où nous devons adapter notre offre de soins, nos urgences, nos hôpitaux, la mobilisation de la médecine de ville, la distribution de tous les matériels. C'est ce que fait le ministre et l'ensemble des services. Il y a des départements qui sont aujourd'hui moins touchés et donc il faut garder l'organisation que je viens de rappeler. Et nous continuerons à nous comporter de cette même façon, c'est-à-dire sur une base scientifique, nous apporterons la bonne réponse.